Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mon évolution. J'ai évolué et j'ai libéré énormément de pathologies émotionnelles, d'émotions sclérosées. Et en fait, ma diction a beaucoup évolué, beaucoup plus fluide qu'avant. J'ai utilisé une musique émotionnelle d'Albator 84. Une musique de la liberté, vous pouvez la trouver sur internet très facilement. C'est une musique qui fait énormément pleurer. Et ça permet de libérer beaucoup de karmiques, beaucoup de douleurs et de blessures d'âme. Vous pleurez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très bien, très bien. Moi, j'avais beaucoup de neuroleptiques, je n'ai pas pleuré peut-être pendant une dizaine d'années. Et là, avec cette musique, j'ai dû pleurer peut-être 4 à 6 fois par jour. Et des pleurs très profondes. Et ce n'était pas agréable sur le moment, mais ensuite, ça m'a vraiment libéré. Utiliser des musiques très émotionnelles, ça aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis en recherche d'une nouvelle web vidéo. J'ai fait une vidéo avec Pierre Ponzévera. Et là, j'ai passé un autre cap. Avec Pierre Ponzévera, j'étais à un QI de 120. Là, je suis sans doute un QI entre 130 et 150. C'est-à-dire que je suis un schizophrène, mais ma schizophrénie donne des idées et une imagination supérieure. Einstein disait que la plus haute forme d'intelligence, c'est l'imagination. Et avec ma schizophrénie, je vois des nouvelles visions et des utopies supérieures aux gens normaux. Les gens très carrés, un peu coincés, diront qu'ils délirent. Les gens plus sérieux verront la sincérité et la possibilité de réaliser certaines de ces idées. En fait, j'ai complètement guéri de ma pathologie. Il ne me reste plus que par moments, certaines absences ou certains oublis. Il y a certains objets, je ne sais plus où je les ai placés. Et je les retrouverai à un moment ou à un autre. Peut-être dans une semaine, dans un mois ou encore plus tard. Mais je commence à faire un sacré rangement chez moi. Voilà. Je suis actuellement dans la voie du phénix. C'est une voie extrêmement difficile des combattants. C'est une voie pour avoir une conscience au niveau du cerveau supérieur. Et pour se libérer de certains démons, on va dire, très négatifs, en leur brisant le cerveau. En les rendant fous. Et en leur donnant une chance que s'ils prennent des médicaments, ils aient le droit de changer. Sinon, ils n'ont qu'à rester fous toute leur vie. Les gens les plus fous sont les démons les plus noirs. Ce sont les êtres les plus dangereux. Et des êtres qui n'ont aucune âme. Moi, j'ai beaucoup d'âme. J'ai été inspiré dans mes vidéos par Luan, que j'aime beaucoup, avec sa dernière vidéo, le fil de quelque chose, je ne sais pas quoi. C'était Luan Unégal. Elle parlait de singer. Le fil de la merveille, je crois. Pour moi, c'est peut-être ma maître. En tout cas, elle m'inspire beaucoup. C'est une de mes buses. Mais j'ai été tellement proche d'elle, alors qu'elle était avec son mec, qu'elle m'a bloqué sur la plupart des trucs. Et je n'arrive plus à suivre ses partages. Et c'est un peu dommage. J'essaie même de la contacter sur son mail. Et elle ne répond jamais. Mais je trouve qu'elle est peut-être très intelligente, mais peut-être un peu psychorigide, d'un certain point de vue. Elle a peut-être une forme d'extase mentale, mais peut-être que je suis le bout de son extase. Ou peut-être la fin de son extase. Je suis peut-être sa mauvaise conscience. On verra, je verrai, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. J'ai fait une proposition à Anthony Béraud. Et je vais regarder pour faire ma deuxième webconférence, qui sera plus sérieuse que la première. Dans ma première, j'ai déjà découvert que Pierre Pantzévéra n'était pas un éveillé qui jouait à l'éveillé. Cela m'a fait beaucoup rire. Et je trouve qu'il a bien progressé dans sa vidéo. Il a un peu changé. Il est un peu différent après. Je ne sais pas si je vais refaire une vidéo avec lui, ou avec Anthony Béraud, ou peut-être même avec Emmanuel Herrera. Je ne sais pas. C'est la personne qui me proposera, en premier, de faire un partage. J'ai énormément progressé. J'ai parfois des visions, même si j'ai peut-être, qui sait, encore de l'ego, des visions supérieures à l'omniscience, parfois. Des questions plus précises. Je suis pour une forme de rationalité. Je ne suis pas forcément pour l'intelligence du cœur. Je suis pour une forme de précision supérieure. Je sais, certains n'aimeront pas du tout cela. Mais je dis que même si on se développe sur la voie de la rationalité du cerveau gauche, on arrive à obtenir une certaine plénitude. Une plénitude du cerveau gauche. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, je sens plus une plénitude du cerveau droit que du cerveau gauche. Je sens plutôt que mon cerveau gauche est un peu pacifié. Il ne cherche pas à dominer. Je vais continuer en fait aussi le chant de l'âme. C'est quelque chose qui me touche vraiment. J'avais fait dans des vidéos anciennes du chant d'hyphonique et j'espère pouvoir en faire de nouveau. C'était absolument extraordinaire quand je l'avais fait en 2018, quand j'avais encore mon groupe avec 7000 personnes. J'ai malheureusement fermé ce groupe parce que j'avais mis des photos à la limite du porno et j'avais un peu culpabilisé avec ça. Je me suis dit que je m'étais fait une mauvaise réputation. Et malheureusement, j'ai quitté beaucoup de gens qui me suivaient. Il y avait des jeunes indiens qui étaient peut-être intéressés, mais qui avaient un peu quitté parce qu'à un moment, j'ai parlé du Christ et pas des gourous indiens. Bon, ça a fait une diminution énorme du nombre de likes quand j'ai parlé du Christ. Mais la voie que je fais dans la voie du Phénix est une voie très ouverte qui offre quelque chose proche du salut au niveau de la réalisation, au niveau du Phénix. Une forme d'immortalité de l'âme qui n'est pas garantie dans toutes les voies sauf dans la voie du Christ. Bon, la voie bouddhique, il faut encore voir avec l'illumination. Il faut le vivre pour en être sûr. Mais je dirais, rien n'est certain tant qu'on ne le vit pas. Voilà, je vais faire encore quelques petits essais d'un point de vue phonique avec ma voix. A Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouve que la voix du chant de l'âme est une très 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 belle voix et qu'elle peut être un très très beau complément pour la beauté de l'âme à la voix du phénix. Je vais publier cette vidéo, ce qui me dérange c'est que si je le mets pour les kits, il n'y a pas de commentaires. Par contre ça me ferait plus de personnes. N'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo pour être averti des prochaines et partager cette vidéo s'il vous plaît. Ça contribue là, pour l'instant j'ai que 12 personnes, j'aimerais quand même arriver à 100 personnes à un moment ou à un autre. Au début mes vidéos étaient très controversées, peut-être un peu perturbantes, mais là ça devient déjà très sérieux. C'est du HPI et c'est du HPI qui s'adapte à des gens beaucoup plus faibles. Je suis passé d'un QI de 80 à un QI de plus de 130 voire 150. Donc je dirais que même pour les gens du New Age qui sont très bas, tout est possible. J'ai commencé à avoir mon ascension à partir d'un QI de 120 quand j'ai fait un match nul contre un ordinateur du site Europe Echec qui avait 2000 en jouant D4. J'ai fait un échec perte habituelle en faisant un sacrifice sur le ROC et ça a fait un match nul. Voilà, faire des échecs c'est très long, très long, l'apprentissage, mais il y a toujours chess.com avec des problèmes d'un point de vue élovolutif. Si vous payez l'abonnement, vous pouvez progresser très vite et ce sera de façon très évolutive. Si vous arrivez à faire match nul avec un 2000, vous aurez probablement un QI de 120, ce que je vous souhaite. Et vous deviendrez un surdoué et peut-être ensuite un génie. Voilà, je vous laisse. Merci, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce.